Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler d'un mini PC que j'ai trouvé fort sympathique. Donc c'est malheureusement un PC que je devais normalement vous tourner en vidéo, directement en ayant la machine. Du coup j'ai pas pu l'avoir entre les mains assez longtemps pour pouvoir faire une vidéo, donc je vais vous en parler un petit peu après. Donc en fait pour la petite histoire c'est ma voisine qui cherchait un PC pour connecter sur sa télé, pour avoir accès à différents contenus depuis sa télé, les replays et tout ça. Et donc on est parti sur cette petite machine là qui vaut moins de 200€, donc là avec le coupon de 50€ ça vous l'amène à 189€, il y a quelques jours elle était à 169€ avec cette config là. Donc elle est vendue sous plusieurs marques, elle c'était la NipoJ AK1, mais la configuration est strictement identique, c'est vraiment la même machine. Donc c'est un mini PC en fait qui est doté d'un petit Celeron N5105 qui a 16Go de RAM en DDR4, un SSD M.2 en 512Go. C'est doté donc de Bluetooth, vous avez réseau en Gigabit Ethernet ainsi que le Wifi. Donc c'est plutôt complet, on peut voir déjà un petit aperçu ici des connectiques. Vous allez avoir plusieurs, on a deux USB 3, deux USB standard, deux HDMI, donc possibilité de gérer du double écran. Ici on a un support, donc un combiné casque micro, donc sous format jack, ainsi que le port Ethernet. Donc c'est vraiment une petite machine qui m'a finalement pas mal impressionné. Parce que pour 169€, on se retrouve quand même avec 16Go de RAM j'ai envie de dire pour un Celeron N5105, 8Go aurait largement suffi. A savoir que c'est de la RAM qui est soudée. Vous ne pourrez pas la changer, vous ne pourrez pas en rajouter. Donc à la rigueur il vaut mieux prendre, c'est pas beaucoup plus cher en 16Go, parce que vous ne pourrez pas la modifier de toute façon. En revanche on se retrouve quand même avec un SSD en port M.2 qui est intégré à l'intérieur. Plus la possibilité en fait de rajouter un SSD en 2 pouces et demi, ou disque dur en 2 pouces et demi si vous voulez rajouter du stockage. Donc là en fait quand vous voyez cette machine là, ici la deuxième partie que vous voyez en bas c'est pour le SSD. Si vous n'en rajoutez pas vous pouvez l'enlever pour vraiment vous retrouver avec une machine encore plus petite. Donc c'est une machine pour vous donner un ordre d'idée qui fait la taille à peu près d'un petit peu plus petit qu'un boîtier CD. Elle est donc livrée avec Windows 11 pré-installé, je dis bien pré-installé parce qu'il n'est pas activé. Alors même si réellement vous allez voir il va vous dire qu'il est activé, mais je pense que c'est tout simplement une licence bidon de 180 jours ou quelque chose comme ça. Donc il est en Windows 11 Pro. C'est pas une version S, vraiment Windows 11 Pro classique. Et franchement je ne m'attendais pas à grand chose d'une machine comme ça. Et j'étais plutôt bluffé des performances parce qu'au niveau de ce prix là, moi je n'ai pas eu le temps de faire énormément de tests. Mais j'ai fait rapidement des tests avec par exemple des vidéos 4K sur YouTube. Vous n'avez vraiment aucune latence, le 4K est parfaitement géré. Vous passez en plein écran instantanément, vraiment aucune lenteur. Le système est assez rapide. Donc franchement c'est une machine qui, alors là vous voyez, on peut voir justement les deux socles. Le socle en bas pour le SSD, que vous n'êtes pas obligé de laisser, vous pouvez enlever. Et franchement j'ai été assez étonné. Petite subtilité aussi que j'ai bien aimé. Quand vous installez le Windows 11 à la pré-installation, vous savez maintenant on vous oblige à créer un compte Microsoft. Donc bon, bien sûr on peut le détourner, il n'y a pas de soucis. Sur celui-ci en fait vous avez toute l'installation, la pré-installation de Windows 11 classique. Sauf la section création du compte où vous êtes directement compte local. Ça j'ai aussi apprécié parce que moi j'ai tendance à faire toujours un compte local. Le 4K, du coup il a annoncé compatible 4K, mais oui, très clairement oui. Et en plus de ça c'est fluide. Parce qu'on aurait pu avoir du 4K avec, mais qui est compatible avec un temps de chargement très long. Quand vous passez en plein écran, vous avez certains PC qui arrivent à vous lire le 4K, mais ça met une plombe à passer en plein écran. Là non, c'est hyper fluide. Franchement c'est un PC que je trouve pas mal pour énormément d'utilisation. Ça peut être un bon PC de bureautique. Vous pouvez le fixer, il y a les fixations qui sont fournies avec, vous pouvez le fixer derrière un écran. Et vous pouvez, il est très clairement viable pour de la bureautique. Le PC est rapide, vous n'avez vraiment pas de lenteur. Le Celeron, c'est, voilà, le N5105, c'est pas, voilà, ça reste un Celeron, mais c'est pas le pire. Il a quand même des performances qui sont pas dégueux. Donc franchement, c'est, ouais, assez épaté pour ce genre de machine. Alors bien sûr là-dessus, je sais qu'on va me poser la question en commentaire, je vous le dis de suite. Non, pour les jeux, vous oubliez. Clairement, c'est pas du tout sa destination. Pour ça, vous avez les mini-sforums ou d'autres machines qui sont équipées de bonnes puces graphiques qui vont vous permettre de jouer, mais qui sont plus chères. Mais là, à ce prix-là, non. Là, c'est, je sais que, dans les questions qui vont revenir le plus souvent sur les PC à bas prix, quand je les présente, c'est souvent, est-ce qu'on peut jouer à Fortnite dessus, est-ce qu'on peut jouer... Non, ça reste un Celeron avec la puce intégrée. Là, c'est vraiment, comme ils voulaient me mettre là, ça va être bon de faire de la bureautique. Donc, quand je parle de bureautique, c'est faire du traitement de texte, stocker ses photos, naviguer sur Internet. Vous pouvez voir des vidéos en 4K sur YouTube sans aucun problème. Naviguer sur Internet avec une bonne rapidité. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc, après, vous pouvez faire du rétro-gaming à la rigueur. Un petit Recalbox installé dessus, il n'y a pas de souci. Alors, sur le Recalbox, je ne pense pas que vous allez pouvoir tirer plus que ce que fait un Raspberry. Parce que là, on n'a pas vraiment de puce graphique assez costaud. Donc, vous ferez l'équivalent d'un Raspberry, je pense. Pas beaucoup plus. Par contre, c'est une très bonne machine aussi. Voilà, pour avoir un genre de Media Center un petit peu sur votre télé. Ça va vous permettre justement de gérer du streaming, de gérer du stockage de films, de gérer du stockage de musique, d'avoir accès à différentes applications, de replay, de sites Internet, de Web TV. Vraiment, ça va être pour moi extrêmement intéressant pour ce genre d'utilisation-là. Parce que c'est une machine qui est très compacte. Vous avez quand même le fait d'avoir deux HDMI. Ça va être viable aussi pour des personnes qui veulent se faire un petit PC de bureau en double écran. Comme ils peuvent vous le montrer là. Franchement, c'est viable. Ça, c'est pour des applications sur Internet. Ce ne sont pas des photos vraiment qui sont déconnantes. Moi, de ce que j'ai testé hier, franchement, vous avez l'équivalent d'un vrai petit PC en scélérons que vous achèteriez chez Acer ou autre à 400 balles. Les performances sont vraiment similaires. Moi, j'ai été assez étonné quand même. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus poussif. Surtout avec du Windows 11 Pro dessus. Moi, je me suis dit, déjà, la première chose, ce sera peut-être de le passer en 10, d'alléger un petit peu tout ça. En fait, pas du tout. Parce que le Windows 11 Pro est parfaitement géré sans lenteur dessus. Ici, on peut voir, c'est un SSD M.2. Autant vous ne pouvez pas changer la RAM, autant le SSD. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui changer son SSD interne. Et comme je vous le dis, vous pouvez rajouter un 2 pouces et demi dans le socle en bas. Il est ventilé. Donc, j'ai regardé, ça chauffe un petit peu quand même. On sentait quand même que ça montait un petit peu en température. Ce n'est pas du tout bruyant, par contre. Franchement, on n'entend pas du tout le bruit du ventilateur. Bon, ici, vous voyez, ça non, par contre. Quand je vous parlais bureautique, Word, Excel, PowerPoint, tout ça, je suis d'accord. Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, tout ça. Non. Du moins, pas sur ce modèle-là. Peut-être sur des modèles un peu plus hauts qu'ils ont. Mais, parce qu'on trouve après du Ryzen 5. On trouve maintenant pas mal de choses en mini-PC. Sur celui-ci, non, il ne faut pas rêver. Photoshop, tout ça, vous vous laissez tomber. Ce n'est pas fait pour. Par contre, pour du Word, Excel, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, ici, ils ont pas mal d'autres styles de configuration. Vous voyez, vous avez même des configurations en i7. Donc, c'est juste ceux qui ressemblent un peu au mini-sforum. Comme tout ça. Mais, franchement, là, moi, ce que je voulais, c'était, voilà, vous montrer qu'à un tout petit prix. Donc, voilà, AK1 Pro, ici, vous avez la référence. À un tout petit prix, franchement, on peut arriver à quelque chose de vraiment intéressant. Moi, j'étais vraiment bluffé. J'étais vraiment bluffé, parce que je n'entendais pas des masses d'une petite machine comme ça. Alors, après, ce n'était pas le but, de toute façon, c'était vraiment pour des replays, des choses comme ça. Donc, ça ne m'inquiétait pas pour ce genre d'utilisation. Mais, j'avoue que, finalement, j'ai vu qu'on pouvait faire plus parce que c'est fluide. Ça tourne très, très bien. Vous oubliez vraiment que vous êtes sur une petite machine comme ça. Après, maintenant, reste à voir, c'est la durée de vie. Très clairement, c'est ça qu'il va y faire. Mais, pour ce qui est de l'utilisation, à ce prix-là, franchement, je n'ai vraiment aucun défaut à lui trouver. À ce prix-là, vraiment aucun défaut. Donc, je le rappelle, moi, ma voisine a touché à 169. Là, il a augmenté un petit peu. Avec le coupon, vous êtes à 189. Mais bon, pour moins de 200 euros, ça reste clairement une très, très bonne affaire. C'est vraiment viable. Et, moi, je vous dis, si vous cherchez une machine, vous voyez, si vous font des packs et qui ne sont pas déconnants, pour mettre derrière un écran, tout ça. Donc, ça vous reviendra bien moins cher parce qu'il y a les coupons, tout ça. Mais, en effet, là, on peut considérer que vous avez un PC de bureau pour vous faire un genre de tout-en-un en ayant le PC directement derrière votre écran. Et pour, j'ai envie de dire, moi, quand je vois 80% de mes clients, clairement, ils n'ont pas besoin de plus de puissance que ça. Donc, c'est un PC. Alors, de là, est-ce que je vais le proposer, moi, la vente en boutique ? Je ne sais pas encore. Mais je vais peut-être m'en prendre un, justement, pour le tester sur un peu du long terme, voir si ça peut être viable parce que ça peut être une très bonne offre pour des petits budgets. Couplé avec un écran, maintenant, les écrans 22 pouces, 24 pouces sont franchement pas très chers. Et ça pourrait permettre de faire sortir, de faire des gens de tout-en-un pour vraiment pas cher. Et quand même, en ayant des performances décentes, il faut savoir que moi, j'ai eu des tout-en-un ou des PC à 300-400 euros ou des PC portables même à 400-500 euros qui ramaient bien plus que cette machine-là. C'est là où je vous dis que, franchement, ça ne tourne pas trop mal. Je n'ai pas vu le N. Veuillons, on va regarder le N5105 qui sort comme score. Parce que, généralement, dans les portables, sur les Passmark, on est à moins de 1000 points. Sur les portables qui ont, Celeron, qui ont quelques années et qui, eux, franchement, sont hyper poussifs. On va regarder sur CPU Benchmark. Si on arrive à taper un petit peu plus haut que les 1000 points des anciens Celeron, c'est vrai qu'il m'a l'air pas très poussif. Alors, Passmark, Itel, Celeron, Taka... Eh, 4000 points ! Franchement, c'est raisonnable. Il faut savoir que, pour de la bureautique, pour être à l'aise aujourd'hui avec un Windows 10 ou Windows 11, si vous voulez à peu près un ordre d'idée, passez par le site Passmark. Comptez qu'à partir de 2000 points avec un SSD, vous avez un PC qui permet de faire de la bureautique dignement. Franchement, avec 2000 points, vous faites de la bureautique dignement. Des petites applications, voilà. Donc, 4000 points, franchement, c'est raisonnable. Il faut savoir que les portables qui ont quelques années en Celeron, on arrive à 600-700 points. Et là, ouais, là, on commence à sentir un petit peu la... le manque. Après, les caractéristiques ne sont pas trop mauvaises. En plus, il a une très faible consommation. Donc, franchement, pour... C'est vrai que le Celeron, il ne faut pas forcément cracher dessus. Parce que là, vous voyez, le N5105, pour moi, c'est un Celeron qui est viable. C'est l'équivalent d'un bon Pentium d'il y a 2-3 ans, en fait. Donc, franchement, ce n'est pas ridicule du tout. Donc, voilà. Donc, c'est dommage. J'aurais bien voulu vous le montrer en action. Après, voilà. Hier, je l'ai préparé. Donc, c'était pour ma voisine. Après, vous voulez aller se le tester. Je n'ai pas... Je vais être franc. Je n'ai pas osé demander. Mais j'aurais peut-être l'occasion de la ravoir entre les mains. Parce que pour l'instant, on a laissé la préactivation du système. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, je referai peut-être une vidéo rapide dessus. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, la seule chose, c'est voir la durée dans le temps. Mais assez étonnée de cette petite machine-là, qui est pour moi très viable. Mais encore une fois, je précise, ne me posez pas la question pour les jeux. Ce n'est pas fait pour. Là, clairement, peut-être un San Andreas, des jeux comme ça, il n'y a pas de soucis. Ça passera. Mais n'espérez pas faire tourner Fortnite là-dessus. C'est la question que j'avais eue pas mal avec le petit Thompson que je vous avais présenté. Ça fait maintenant une petite paire d'années. Où on m'avait beaucoup posé la question pour jouer. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez jouer avec des petits budgets, aller vers des vieilles machines pro reconditionnées. Des vieux Dell. En fait, quand je dis vieux, on va dire des Dell. Vous avez des tours à 150, 200 euros avec des bons i5 sur lesquels vous pouvez monter une petite carte graphique. Et là, vous pourrez vous en sortir pas cher pour faire une petite machine de jeu. Vous avez une carte graphique. Moi, que j'affectionne beaucoup en ce moment, qui n'est pas récente. C'est la GTX 1650 en 4Go. Qui est assez étonnante en performance par rapport à sa gamme de prix. J'en ai une, justement, là, actuellement, que je viens de monter pour un client. Et les performances ne sont vraiment pas dégueu. Donc, la GTX 1650, ça peut être une bonne entrée avec un PC, par exemple, un Dell ou autre. Une ancienne tour Dell ou autre en i5. Là, vous pourrez vous faire un petit PC Gamer pas trop cher. Ça, non. Mais par contre, en effet, pour de la bureautique, pour le prix, je le trouve très bien équipé avec son Wi-Fi 5. qui suffit largement pour ce que vous allez avoir à faire avec ce genre de machine. On a pas mal de stockage. C'est du NVMe, donc c'est pas mal. La RAM est soudée, mais à ce prix-là, il ne faut pas trop en demander non plus. Et franchement, pour l'utilisation vidéo avec du 4K, tout ça, de la petite application, machine très viable. Donc, voilà. Donc, désolé, c'est pas d'habitude. Quand je vous fais des vidéos de présentation, j'ai le matériel entre les mains. Là, j'avais pas la possibilité. Mais en même temps, je voulais quand même vous en parler. Parce que, oui, c'est viable. C'est viable. Pourtant, c'est pas le genre de machine. Moi, je fais du PC assemblé. C'est pas le genre de machine d'habitude qui m'attire. Mais là, force est de constater que c'est vraiment pas mauvais. Allez, voilà. Je vais m'arrêter là. Et sur ce, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.